Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint-François de Sales est absolument redoutable de simplicité et de profondeur. J'ouvre son traité sur l'amour de Dieu, je suis au livre 11, chapitre 9, et je trouve cette explication frappée au coin du bon sens, où Saint-François s'interroge sur les hérétiques et il dit les hérétiques sont déclarés hérétiques parce que parmi tous les articles de la foi catholique, ils choisissent ce qu'il leur plaise de croire et ce qu'il leur plaît de rejeter. Or, dit-il, on est catholique si on accepte la foi catholique toute entière. C'est comme si quelqu'un disait, il est écrit, tu ne tueras pas, alors moi je refuse de devenir un meurtrier, par contre je suis bien obligé de voler parce que c'est plus facile pour moi de gagner ma vie ainsi, mais je respecte la loi de Dieu puisque je ne tue pas. Ben non, il est écrit, tu ne tueras pas, mais il est aussi écrit, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas ce qui appartient à ton frère, ni ses biens, ni sa femme, ni rien de ce qui est à lui. Et c'est à ce moment précis où nous sommes conquis, évidemment, par la démonstration, que saint François nous prend un contre-pied. Il nous dit, c'est exactement la même chose avec la charité. Pour faire un acte de charité vrai, il faut procéder d'un amour entier, général et universel, qui s'étend à tous les commandements divins, « Et si nous échouons dans un seul commandement, l'amour cesse d'être entier et universel, et le cœur dans lequel il est ne peut être appelé vraiment aimant, ni par conséquent vraiment bon. » Fin de citation. Autrement dit, nous sommes des hérétiques de la charité, il faut le reconnaître. Nous aimons d'un amour partiel, particulier, limité. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître où nous en sommes, et surtout comment est-ce qu'on peut s'amender ? Saint François pointe notre imagination. Et il dit, l'amour en rêve est avide d'action immédiate, rapidement exécutée à la vue de tous. Par exemple, on peut rêver de vouloir mourir martyr par amour du Seigneur, mais à condition que ça se fasse rapidement, son douleur, de manière éclatante, qui nous attirera l'admiration du plus grand nombre. Et même si nous nourrissons des aspirations à vivre dans le secret, dans la discrétion, d'authentiques actes de charité, en se disant, avec la plus grande sincérité, que nous voulons que ces actes de charité ne soient connus que de Dieu seul, nous voulons donner d'une main et que l'autre main ignore ce que nous avons donné, eh bien en réalité, dit Saint François, il y a aussi derrière tout ça la secrète aspiration que quelqu'un découvre. Notre stratagème est sans presse de célébrer alentour l'humilité d'une si grande sainteté. Mais, écrit Saint François, l'amour actif est un travail et une force d'âme, et pour certains aussi, peut-être, une science complète. Autrement dit, les hérétiques de l'amour, les hérétiques de la charité, c'est chacun d'entre nous quand il est vaillant et brillant par l'imagination, mais lâche et veule dans les événements du quotidien. Mais, voyez bien le point, ce n'est pas une question d'intensité, ce n'est même pas une question de contraste entre les rêves et la réalité, c'est une question de sélection. Le point de départ est celui des hérétiques qui choisissent certains commandements et en rejettent d'autres. Ce qui fait que notre amour n'est pas l'amour, c'est qu'il n'est pas universel, c'est qu'il n'est pas entier, parce que nous choisissons certaines formes d'amour, peut-être le service des pauvres, par exemple, c'est ce qui nous plaît, ou l'accueil de l'étranger, ou que sais-je, et nous rejetons d'autres formes de l'amour, par exemple l'adoration du Saint-Sacrement ou le service de la liturgie, qui est un amour destiné à Dieu. Gardons pour le moins cette image que l'amour, le grand amour, le véritable amour, se présente à nous comme un travail ardu, qui demande de la persévérance, et surtout qui requiert une implication totale, sans aucune sélection. Avoir la même disponibilité pour un enfant turbulent qui demande cinq minutes, pour un voisin envahissant qui a envie de raconter ses malheurs, pour l'heure de la prière du soir qui arrive au moment où on est le plus fatigué, où on a besoin de téléphoner à je ne sais qui, pour le frère qui une fois de plus est tombé, et qui cette fois encore nous trahit alors qu'il avait promis, etc. Les hérétiques de la charité, en fin de compte, je crois, sont ceux qui refusent d'être des serviteurs inutiles, ceux qui n'imitent pas Jésus lorsqu'il revêt le tablier de service pour laver les pieds de ses disciples. Le serviteur n'est pas en mesure de demander si c'est bientôt fini, s'il n'y en a pas assez. Il répond aux sollicitations de son maître, et c'est là notre joie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada